Bonjour à vous et bienvenue dans Art System. Aujourd'hui, on va parler de l'acrylique et des propriétés aqueuses de l'acrylique, c'est-à-dire qu'on va jouer avec un petit peu d'eau. Je m'appelle Gonaëlle et si vous ne me connaissez pas encore, je suis peintre et formatrice et je me propose de réveiller votre créativité par divers moyens. Si vous ne voulez rien rater, le mieux c'est de vous abonner à cette chaîne et de vous abonner à ma newsletter aussi et vous aurez ainsi accès à un contenu différent de celui que je propose ici avec des sujets de réflexion autour de l'art, avec quelquefois des tutos que vous ne trouverez nulle part ailleurs et puis des idées de création, d'autres choses, d'inspiration. Bref, c'est très varié et c'est deux fois par mois. Voilà, alors maintenant on va rentrer dans le sujet du jour. Vous savez que l'acrylique c'est une peinture à base d'eau en fait, avec laquelle on peut utiliser de l'eau. Et donc je vous propose aujourd'hui une forme d'expérimentation. Alors je n'ai pas tout testé parce qu'il y a vraiment plein de choses à faire, mais je vous montre comment on peut utiliser l'acrylique d'une manière un peu différente, en la diluant beaucoup, en jouant avec l'encre acrylique, en faisant des projections, en faisant des choses comme ça. Et donc je me lance et vous allez voir un petit peu ce qu'on peut faire. Aujourd'hui on va donc s'intéresser aux propriétés aqueuses de la peinture acrylique. Je commence par choisir ma palette, ça va être une palette très simple pour vous faire cette démonstration. Il ne s'agit pas d'aboutir forcément à un résultat, mais d'expérimenter un petit peu. Si on arrive à quelque chose, tant mieux. Si on n'arrive nulle part, tant pis, ce n'est pas grave, ça fait partie du processus. Donc deux jaunes, un jaune azot, un jaune ocre, deux bleus, plus du grid pane, un bleu ultramer, un bleu indigo, et puis du blanc. Et donc je vais commencer à peindre avec ça. Je choisis des pinceaux larges, plats, plus ou moins souples. Il y en a un qui est très souple, l'autre qui l'est un peu moins, puis un pinceau rond. Et je vais travailler avec ça. La première étape, ça va être de commencer à travailler avec les couleurs claires et de beaucoup diluer cette première couleur, en fait, puisqu'on a décidé de jouer avec les propriétés de l'acrylique qui réagit à l'eau et qui se dilue avec de l'eau. Donc vous voyez, j'utilise le pinceau très souple et j'ai bien mélangé ma peinture en lui rajoutant beaucoup d'eau. Ce qui va me donner une texture qui n'est pas pâteuse comme la gouache, qui n'est pas franchement liquide comme l'acrylique, qui est un petit peu entre les deux, c'est-à-dire qu'elle va être très pigmentée comme la gouache, mais elle va être très, très facile à étaler, très, très souple comme l'aquarelle. Donc je commence avec cette couche de jaune et puis tout de suite, j'utilise une carte de crédit pour racler un peu à certains endroits, tant que la peinture est encore humide, pour commencer à créer de la texture sur ma feuille. Voilà, vous savez, les premières couches, on peut faire plein de choses, on peut essayer plein de choses. On sait très bien qu'il en restera un petit peu à la fin, mais pas forcément beaucoup. Donc on peut se lâcher, on peut essayer, c'est le moment de faire des essais. Ensuite, je prends du bleu et je commence à créer une teinte qui tire davantage sur le vert, avec, vous le voyez, toujours, toujours beaucoup d'eau. Ça va être vraiment très, très dilué. Et là, on va être pas très loin de ce que peut donner l'aquarelle, en fait. Et donc je vais commencer à passer cette couleur différente. Et puis ensuite, je vais ajouter du bleu et je vais aussi remplir ma feuille. Alors là, pour le moment, c'est du vert un peu plus sombre. Ensuite, je vais mettre du bleu et vous allez voir que très vite, je vais utiliser aussi un couteau de peintre pour travailler justement dans cette peinture très humide et commencer à créer aussi là des effets de texture et de relief et des marques. Donc, vous voyez, en gros plan, ce que ça peut donner, c'est vraiment, ça donne tout de suite des choses très belles. On voudrait presque tout garder d'emblée, mais évidemment, on ne peut pas. Ça donne des dégradés, des mélanges, des choses très subtiles qui sont vraiment très, 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 très belles. Donc, on va continuer à explorer les propriétés aqueuses de la peinture acrylique en utilisant de l'encre acrylique et en utilisant une paille, en fait, pour souffler sur cette goutte d'encre et la disperser. Et puis là, je mets un petit peu d'eau puisque c'est le but de cette vidéo, n'est-ce pas ? Et là, pareil, sur les deux feuilles, je vais souffler sur l'encre et je vais créer des dessins inattendus, en fait, parce que je ne sais pas du tout comment l'encre va réagir. Alors, je souffle dans une certaine direction, mais après, ça fait des embranchements, chose que je ne maîtrise pas forcément très bien. Entre les deux, il y a eu une étape sèche-cheveux. Et puis là, je profite du fait que c'est encore un peu humide à certains endroits. Et avec une carte de crédit, je vais créer des marques dans les petites gouttes de peinture qui sont encore humides. C'est donc un moyen aussi d'étaler l'encre et puis de permettre qu'elle sèche un petit peu plus vite. Donc, vous voyez, là, je suis vraiment dans l'expérimentation. Je ne sais pas encore ce que ça va donner, comment tout ça va évoluer. Et c'est un peu le hasard qui va décider. Je continue à mettre de la peinture, toujours très diluée. Là, vous voyez, c'est un verre qui tire un peu vers le kaki. Et puis, j'ai vaporisé de l'eau dessus avec mon petit vaporisateur. Et maintenant, avec la carte de crédit, je racle un petit peu, ce qui va permettre de voir la couleur qui est dessous, qui est le jaune, en fait. Et donc, vous voyez, c'est une autre manière de créer de la texture avec de l'eau. Ça donne ce côté un peu de projection qui peut être vraiment très, très sympa à réaliser. Et donc, je continue à travailler sur ma peinture. Donc là, en fait, en voyant les effets que j'ai créés avec l'encre, eh bien, peu à peu, je vais me dire, on dirait un peu des troncs d'arbres, en fait. On dirait des structures d'arbres. Et donc, je vais, en cours de route, décider de faire évoluer ma peinture dans ce sens-là. Mais vous le voyez, pour le moment, j'ajoute encore du bleu. Et là encore, je vais profiter du fait que la peinture est humide. Et je vais venir travailler dedans avec la pointe de mon couteau de peinture. Je vais créer du mouvement. Je vais créer de la texture, du relief. Et encore une fois, alors, soit j'utilise la pointe, soit j'utilise le plat. Et donc, ça ne fait pas les mêmes effets. Ça peut aussi permettre d'étaler un petit peu la peinture. Voilà. Et je continue à travailler comme ça sur les différentes couches. Alors, vous le voyez, je commence à avoir cette idée d'arbre, en fait, dans un paysage. Et donc, je commence à donner un peu de structure à ce qui serait la ramure de l'arbre, en fait, en utilisant le hasard, en utilisant ce que l'encre a créé sur mon papier. Et toujours avec mon couteau de peintre, je travaille dans la peinture humide pour créer du mouvement, pour créer une forme de direction, comme s'il y avait du vent qui soufflait dans les arbres et qui les orientait d'une certaine manière. Et puis, toujours avec de la peinture très diluée, je viens repasser sur une zone qui me plaisait à moitié. Et donc, vous voyez qu'on voit toujours les marques qui sont en dessous. Et puis ensuite, je crée un verre plus foncé pour enraciner, en quelque sorte, ces arbres dans un terrain, dans quelque chose qui serait le paysage, la terre, le sol. Et une fois encore, j'utilise mon couteau de peintre pour créer du relief et créer des motifs, des textures dans la peinture qui n'est pas encore sèche. Alors, après avoir créé du relief sur le bas de mon dessin, je vais apporter un peu de blanc dans le ciel. Je vais atténuer un peu ce jaune qui est quand même très, très, très lumineux. Et puis donc, j'ajoute quelques touches de blanc. Et vous allez voir que l'effet produit me plaît moyennement. Et donc, sur la partie droite de la feuille, je vais enlever ce blanc qui ne me plaît pas. Et je continue à travailler toujours avec mon couteau de peintre pour créer un petit peu de hasard, des effets un peu plus bruts, de matière un peu plus brute. Et donc, je continue à faire évoluer ma peinture. Là, je vais rajouter un peu d'ombre. Parce que si on imagine que la lumière est derrière les arbres, eh bien, les arbres sont un contre-jour, en fait. Et donc, il va y avoir des parties très sombres, très obscures dans ma peinture, dans les arbres eux-mêmes. Et là, je devrais presque m'arrêter sur la partie droite, ne plus toucher aux arbres. Ils sont très bien comme ça. Mais je vais décider d'aller un peu plus loin. Et c'est aussi le problème, quelquefois. C'est que quand on fait comme ça une démonstration en un temps limité, eh bien, on ne se laisse pas toujours le temps de réfléchir et de se dire, bon, d'analyser le dessin. Et en fait, là, je me rends compte qu'il me plaisait très bien. Comme ça, je n'aurais presque pas dû y toucher. Et j'ai continué à travailler dessus. Mais bon, écoutez, ça sert aussi d'exemple de ce qu'il ne faut pas forcément faire. C'est-à-dire qu'il faut prévoir des temps de pause quand on est en train de travailler pour revenir sur sa peinture avec un œil frais, avec un œil neuf et décider si ce qu'on a obtenu nous convient ou pas, si on a envie de travailler encore dessus ou non. Même si on a, bien sûr, toujours envie d'arriver au résultat final. Mais quelquefois, quand on travaille vraiment dans le hasard, la spontanéité, l'intuition, c'est bien de se laisser un petit peu un temps de réflexion. Donc, vous voyez, je continue à travailler avec mon couteau de peintre. J'ajoute des nuances, j'ajoute des couleurs. Et puis, je sèche entre chaque étape. Et ensuite, je vais redonner un petit peu de visibilité au tronc des arbres. J'utilise de l'encre et un pinceau plus fin. De l'encre que j'ai diluée avec un petit peu d'eau pour ne pas qu'elle soit trop, trop noire quand même. Et puis, je viens redonner un peu de matière aux arbres qui ont été créés par le hasard en soufflant sur l'encre. Et donc, ça redonne un petit peu de structure à mes arbres. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Alors, après avoir rajouté de l'encre, quelques touches de peinture dans les arbres, je vais utiliser des pastels à l'huile. Et comme vous le voyez, j'ai rajouté quelques éléments dans les tons verts ou turquoises. Je vais ensuite venir retravailler là-dessus. Donc, je vous montre un peu tous les détails. On voit les premières couches et puis toutes les couches suivantes. Il y a des endroits qui n'ont presque pas bougé et puis d'autres qui ont été complètement transformés. Et donc, une fois que j'ai passé mon pastel à l'huile, eh bien, je vais, comme on est toujours dans cette idée de contre-jour, le sol devrait être beaucoup plus sombre. Et donc, je vais utiliser l'encre que j'ai, que j'ai diluée avec de l'eau, et puis je vais passer comme ça sur ce qui représente un peu le sol. Et en fait, le pastel à l'huile résiste au passage de l'encre et donc va continuer à être perceptible sous les nuances plus sombres que je suis en train d'ajouter à mon paysage. Et vous allez voir que ça donne un résultat assez intéressant en termes de texture. Sous-titrage ST' 501 Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura donné envie à votre tour de tester les multiples possibilités qui existent avec la peinture acrylique. On peut vraiment s'amuser avec ce médium. C'est vraiment très intéressant tout ce qu'on peut faire. Et puis, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de vous abonner à ma newsletter. Et puis, je vous rappelle que les âmes créatives, ça va commencer au début du mois de septembre. Si vous n'en avez pas encore entendu parler et si vous vous demandez ce que c'est, allez voir dans la description de cette vidéo. Il y a un lien et vous aurez toutes les informations. Pour résumer, ça va être un groupe, un membership, un club de créatrices et de créateurs qui ont envie d'aller un petit peu plus loin dans leur exploration de la peinture acrylique, du mix média. Et donc, il y aura des propositions nouvelles chaque mois. Voilà, alors je vous invite à aller regarder. Et puis, je vous dis à bientôt. Donc, prochaine vidéo dans 15 jours. Salut à tous !